Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va réaliser un rêve de gosse. Comme vous le savez, je suis fan de One Piece. C'est mon manga, c'est mon animé préféré depuis tout petit. C'est le premier manga que j'ai lu et c'est clairement ça qui a fait qu'aujourd'hui je suis un grand fan d'animé et de manga. Ou plutôt comme j'aime le dire, c'est comme ça que je suis devenu un très gros passionné. Un truc que je n'ai jamais dit, c'est que je ne me considère pas du tout comme un otaku. Après tout, on ne sait pas trop ce que ça veut dire otaku. C'est pour ça que je me considère tout simplement comme un passionné. L'univers des mangas a pris une très grosse ampleur dans ma vie. Comme vous pouvez le voir, j'en suis même devenu un représentant ici en France. Si on m'avait dit ça il y a quelques années, je vous aurais dit c'est impossible. Comme je l'expliquais dans la première vidéo Mangatech, il fut un temps où je n'étais pas capable de m'acheter mes propres mangas. J'allais les lire à la librairie ou j'allais à l'époque à Virgin Megastore pour les lire. La seule collection que j'avais, c'était Death Note. Sinon je les empruntais toujours à des voisins, des voisines. Ma soeur m'en achetait quand elle pouvait. Mais aujourd'hui, avec du travail acharné, avec de la détermination, avec aussi de nombreux sacrifices, j'en suis arrivé à un stade où je n'ai plus besoin de m'acheter des mangas. Je travaille avec les plus grandes maisons d'édition comme Glena, Kiyun, Kaze, Pika, Kana. Je suis ultra reconnaissant d'avoir des contacts aussi privilégiés avec ces maisons d'édition, parce que grâce à elles je peux vous présenter des oeuvres incroyables, mais aussi les découvrir moi-même et ça c'est hyper important. Bref, on est en train de s'égarer, à la base on est ici pour parler de One Piece. Que vous soyez fan de One Piece ou non, je pense que vous allez adorer cet unboxing. C'est l'occasion pour vous de découvrir cette oeuvre magnifique. Si vous connaissez One Piece, vous allez vivre un rêve avec moi aujourd'hui. J'ai ici un colis qui vient tout droit du Japon, je vais vous dévoiler ce qu'il y a à l'intérieur. Normalement vous l'avez vu avec le titre, mais ce qu'on va faire tout de suite ça va être super stylé. En faisant quelques recherches sur le Japon, je suis tombé sur un super site qui s'appelle Zen Market. Zen Market c'est un service qui vous permet de commander des produits du Japon. Vous participez à des enchères ou vous pouvez tout simplement faire du shopping sur les plus grands sites de vente japonais. Notamment les versions japonaises de Yahoo, Rakuten et Amazon. C'est beaucoup plus simple de passer par cette plateforme parce que tout est automatisé. Plus besoin de vous prendre la tête avec les frais de port etc. Bref, pourquoi est-ce que je vous parle de Zen Market aujourd'hui ? En visitant leur site web, j'ai découvert qu'ils proposaient énormément de produits japonais. Afin de voir de quoi était capable Zen Market, j'ai décidé de tester leur service. C'est là que m'est venue une idée de fou. Je leur ai proposé de m'envoyer ce colis juste là. Et Zen Market s'est empressé de participer à des enchères japonaises pour obtenir ce colis. J'ai donc reçu ce colis au bout de deux semaines et je suis extrêmement satisfait de leur service. Du coup c'est parti, on va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. A l'intérieur de ce colis, il y a toute la collection de One Piece, les 100 tomes en japonais. Et là vous allez me dire, pourquoi un japonais étant donné que je ne lis pas le japonais ? Eh bien c'est tout simplement parce que c'est symbolique. Pour moi c'était l'occasion de combler ma collection avec un objet authentique comme la collection de One Piece originale. Et en même temps qu'on se le dise, à partir du moment où tu as lu un manga, tu ne vas pas forcément le relire. Du coup ce que je souhaitais réellement avec cette collection, c'était tout simplement le symbole derrière. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va regarder tous les tomes de One Piece. Peut-être pas dans l'ordre parce qu'en effet ils sont tous en japonais. Et moi je ne sais pas lire les chiffres japonais. Mais on va essayer d'en piocher quelques-uns. Et on va essayer de se rappeler de quoi parler cet homme. Donc si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est ceux-là les trois premiers. Mais d'abord on va commencer par celui qui me tient le plus à cœur. Il me semble que c'est le tome 3, celui avec Buggy le clown. Pourquoi ce tome-là ? Pourquoi pas le premier ? Ma sœur avait les trois premiers. A l'époque je crois que c'était une voisine qui lui avait prêté. Elle les a lus, elle a surkiffé et elle m'a beaucoup incité à les lire. On continue et là je vais commencer à les piocher un petit peu au hasard. Donc je ne sais pas trop si c'est la suite. Ça fait plus de 20 ans que je lis One Piece. Donc excusez-moi si j'oublie des choses. Du coup ici on a 4 Mugiwaras dans l'équipage. On est sur l'île natale d'Usop et on va rencontrer de prochains antagonistes. On fait un pas dans le futur et ensuite on va rencontrer celui-là. Alors je crois qu'il s'appelle Krik ou Kronk je ne sais plus trop. Bref c'est celui qui vient embêter Sanji dans le Barati. Un petit peu après Sanji fait partie de l'équipage. Ils sont maintenant 5 Mugiwaras à traverser les mers. Et là il se passe un truc un petit peu bizarre avec Nani. Par contre si on fait les choses chronologiquement comme on le fait là maintenant, je pense qu'on va en avoir pour une éternité. Donc ce qu'on va faire c'est que je vais en piocher au hasard. Et ensuite on va tout simplement essayer de résumer le tome en question. Peu importe si c'est dans le désordre. Le plus important c'est se rappeler de ces moments incroyables. Mais d'abord vous venez avec moi il faut que je vous montre tout ça. Donc voilà je les ai sortis du carton. Ils sont tous là. Et ouais je les ai mis à l'envers pour certains. Mais voilà hop là Vivi incroyable. Big Mom ça c'est un petit peu plus récent. Et là waouh waouh waouh. Ici on a Chopper et Robin. Que des souvenirs, que de nostalgie. Et là on a quoi ? Incroyable, incroyable, incroyable. Donc ici aussi c'est un petit peu plus récent. Ici je pense qu'on a ton casard. Bref on va en piocher et on va essayer de jouer à ce jeu. Regardez-moi ça. Ici on a Impel Down. On retrouve les anciens acolytes de Crocodile. Avec Baggy le clown. Et Luffy qui est en train de créer une vraie révolution à l'intérieur de cette prison. A tel point qu'il va provoquer Magellan. L'un des ennemis les plus puissants qui a eu à affronter Luffy. Ici on en découvre un petit peu plus sur la mythologie. Sur le lore de One Piece avec les polyglyphes. Avec Robin juste ici. On rencontre aussi un personnage hyper important. Qu'on va retrouver dans l'histoire. Bellamy Lyenne. Incroyable cet arc là. Thriller Bark. Ici j'ai beaucoup trop de débats contre les personnes qui n'aiment pas cet arc là. Notamment Jeff qui est au montage. Ça fait partie de mes arcs préférés. On rencontre Brook. On a des révélations sur le monde des samouraïs. Et on découvre Oz avec sa belle histoire. L'un des moments les plus sous-cotés de tout One Piece. Usopp contre Luffy. L'un de mes combats préférés. J'ai trouvé ça incroyable. On connait la puissance de Luffy. Mais quand on a vu tous les stratagèmes mis en place par Usopp pour contrer son capitaine. C'était exceptionnel. Et rappelons-nous c'était la naissance du roi du tir. A.K.A. Soge King. Luffy contre les trois amiraux. Je veux dire Marineford tout entier était un arc parfait. Notamment la faim qui nous a tous bouleversés. Ici on est chez les hommes poissons. C'est un arc qui fait polémique. Il a eu un travail très difficile. Celui de passer après Impel Down et après Marineford. Oh là là regardez-moi ça. La pire génération. Ce qu'on appelle aussi les supernovas. Tous ces personnages sont incroyables. C'est le fameux moment où Luffy met une patate au dragon céleste. C'est aussi le moment où Kizaru fait un massacre. Ici je crois qu'on a le stratagème de Luffy. Un entraînement intensif qui va démarrer chez les Mugiwaras. Celui-là aussi il est super important. Je crois que c'est juste après l'ellipse. Juste après l'entraînement de deux ans des Mugiwaras. Tous les chapeaux de paille se retrouvent à l'archipel Shaobundi. Mais cette fois ils sont tous surpuissants. Rappelez-vous Zoro Sanji contre Impacifista en one shot. Et Luffy s'en prend un à lui tout seul. Le colisée à Dressrosa. Encore une fois l'un de mes arcs préférés. Mais en fait je dis ça pour tous les arcs. Ici on a de nouveaux personnages. J'adore découvrir de nouveaux personnages dans One Piece. À quand un nouveau jeu vidéo de combat. Un peu comme Naruto Storm avec les personnages de One Piece. Bon dans le temps. Sanji contre Luffy. Cette fois on ne le voulait plus dead or alive. On le voulait juste alive. Big Mom avait besoin de lui. Et sa famille le Germa66. Avaient besoin de lui pour former une alliance. En mariant l'une des filles de Big Mom. On va avancer un tout petit peu. Et on va aller en direction de Wano. Regardez en plus ce tome est encore neuf. Il est emballé. Et c'est pareil pour tous les tomes de Wano. Et je viens de me rendre compte que je vous ai pas montré ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc c'est parti. Je vais reprendre juste un tome plus ancien pour pas vous spoiler. Bougez pas. Regardez. On est quand même sur des pages un petit peu plus cheap. Que celles qu'on a l'habitude de voir. Ici en France. C'est aussi beaucoup moins cher au Japon. On est tombé sur les premières images de Luffy quand il sort du tonneau. C'est un truc de ouf. Du coup comme je vous ai dit. Ici on est à Wano. Une alliance de méchants. Une alliance de Yonko se reforme. Entre Kaido et Big Mom. Et Luffy part à la bagarre contre Kaido. On va s'arrêter à ce moment là. Le fameux flashback d'Oden. On retrouve Barbe Blanche et Gold Roger. Il y en a eu un ou deux autres je crois après celui-ci. Mais je vais pas vous les montrer parce que j'imagine que la plupart d'entre vous regardez One Piece en anime. J'espère réellement que la vidéo vous a plu. Ça a été un plaisir de retrouver tous ces moments One Piece avec vous. J'espère pour ceux qui n'ont pas encore découvert l'oeuvre. Que ça vous a donné envie de checker ça. Donc encore une fois un grand merci à Zen Market pour leur confiance. On se retrouvera grâce à eux dans un nouvel unboxing d'une figurine One Piece. Pour ne pas rater ça n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Je vous dis à la prochaine. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Ciao.